La première chose qui arrive et que je voudrais vous faire partager, c'est en fait quelque chose de très simple. Combien de manières y a-t-il de dire bonjour en français ? Bonjour, 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 bonjour. Et d'après ce bonjour, vous avez une relation avec, ou pas de relation, avec la personne qui est en face de vous. En Égypte, vous avez 36 000 façons de dire bonjour. Que ta matinée soit de bonheur. Le foule est une fleur qui a un parfum extrêmement doux. Je n'ai aucune nostalgie de l'Alexandrie dans laquelle j'ai vécu. Parce que, d'abord, j'ai la chance de pouvoir la retrouver de temps en temps, à certains coins de rue. Et puis parce que, pour moi, il y a une chose qui n'a pas changé, c'est les gens. Et puis j'ai la grande chance d'avoir réappris l'arabe d'une certaine manière, ce qui me donne la possibilité d'avoir des échanges directs. Et ce qui est incroyable pour moi, c'est que les Alexandrins, assez âgés, eux-mêmes, ont la nostalgie de notre passage à Alexandrie. Et que nous n'y sommes plus combien de fois. J'ai entendu, « Matergarcha Andénale, pourquoi est-ce que vous ne revenez pas ? » Vous me promenez dans la rue, et je me promenais dans la rue, c'était, enfin, je me promenais, j'allais à un rendez-vous. Et il y a encore des kiosques téléphoniques à Alexandrie, qui ne fonctionnent pas, ils n'ont jamais fonctionné, mais ils sont là. Voilà, et ce ne sont pas des cabines fermées, comme nous avons ici, ce sont des kiosques qui ont simplement une petite protection. Et je m'approche de l'arrière du kiosque, et je vois deux petits pieds qui font ça. Qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, je dépasse le kiosque, je me retourne, et c'est un grand-père, qui avait son petit-fils, deux ou trois ans, qui avait l'écouteur du téléphone coincé entre les jambes, et qui, au bout de son mètre ou mètre et demi de cordon, va lancer son petit-fils, pendant qu'il discutait avec un bonhomme qui était au café de la côté. Fétergama, allez-y. Mais elle m'a dit, mais pourquoi vous êtes partie ? Donc, une directrice d'école, passée 50 ans, car elle était des plus jeunes jeunes, n'a pas notion de pourquoi nous sommes partis. Bon, Yahudi, vous êtes juif, et alors ? Et alors ? Mais il n'y a plus de juifs à Alexandrie. J'ai dit, non, il y en avait 80 000. Elle est restée comme deux ronds de flanc, mais pourquoi est-ce qu'ils sont partis ? Tant que la population locale, je ne parle pas d'Alexandrie, je parle de toute la région, n'aura pas accepté de regarder son histoire, ils resteront dans une espèce d'ignorance qui leur ferme la porte à la richesse dont ils n'ont pas vécu, mais qui a reconstruit leur pays, entre autres. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501